Le Daffrèche Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban IFM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Elvis, bonjour. Bonjour Daffrèche, bonjour René Ruth, bonjour Fallon, bonjour Monslet, bonjour tous les auditeurs connectés sur les 104.5. Sans oublier François, le taximan de Taxi Gap qui fait très bien son travail ce matin. Si tu dis au pauvre taximan que quand je vais arriver à la radio, je vais pas aider toi. C'est de la manipulation. En fait, quand je monte dans un taxi et qu'il écoute Urban IFM, j'envoie une dédicace. La dédicace ce matin, c'est pour François Bécalé, le taximan de Taxi Gap qui est très propre. Son taxi sans bon, voilà. Maintenant s'il écoute à Combradio. Non, il était câblé sur les 104.5 lorsque Jean-Paul était en train de faire le monologue en fait. C'est le temps qu'il a dit, j'écoutais, qu'il disait que Jean-Paul était en train de faire le monologue et tout. Et puis tu as dit à René Ruth que c'est une bonne épouse parce qu'elle ne choisit pas de... L'endroit pour déménager. Non, elle ne choisit pas l'endroit. Elle écoute son mari et puis la famille va très bien se passer. Donc chacun doit avoir son rôle. Et René Ruth a dit, elle a son rôle en tant qu'épouse. Elle ne sera pas là pour faire. Donc François le taximan, il était de quel côté ? Jean-Paul ou René Ruth ? Il riait seulement, mais il était du côté de Jean-Paul parce que derrière, il ne faut pas s'égarer. Ce que Jean-Paul a dit, c'est la vérité. Beaucoup de femmes vont dans le clash et après, beaucoup se retrouvent célibataires. Parce que généralement, lorsque la femme décide de lancer sa carrière professionnelle, elle oublie les valeurs africaines qui sont lesquelles la femme doit avoir sa place dans le foyer, même si elle est présidente de la République. Les valeurs ne sont pas seulement africaines. Elles sont universelles. Les valeurs sont universelles. Bon, comme nous ne sommes pas africaines. Mais comme nous sommes africains, on préfère d'abord... Parce que les Texans font la même chose. Ils sont africains. Non, non, non. Alors ? On va aller dans le sport ce matin, chers. Pas des choses qui te concernent. Mais on va aller dans le sport ce matin, on va parler de la grande élection de la ligue de basketball de l'Ogué-Maritime. Les gars n'ont pas payé. Non, non, ils ne m'ont pas payé, c'est l'actualité. Mais tu choisis des personnes. Non, non, je ne choisis pas d'après-midi. Si, à Port-Gentil, tu as parlé d'une personne, tu n'as pas parlé de l'autre. Justement, au Otogo, c'était la même chose. Féline Dogo, elle s'allait. Bonjour, Céline. En fait, nous sommes en train de préparer l'élection de la Fédération Gabonaise de Basketball. Mais bien avant... Donc, vous êtes pressé d'enlever Big Will. Non, nous ne sommes pas pressés. Est-ce que Big Will va se représenter ? C'est sûr, parce que derrière, il doit terminer... Donc, jusque-là, tu ne sais pas. Non, il n'a pas encore annoncé son officiel. Parce qu'il doit terminer le travail qu'il a commencé. Il a commencé quel travail ? Il y a eu dix ans, il n'y avait pas de championnat national de première division. L'année dernière, il y a eu le championnat. de première division appelé Yuzu Basketball, qui a été remporté par Gladiator, entraîné par l'ancienne internationale Fabrice Nollet. Ce n'est pas le club de la Stivio ? C'est le club dont la Stivio est manager. Tu comprends qu'il y a un travail qui a commencé. Et l'année avant, ça a été remporté. Oui, il est manager. Et l'année d'avant, ça avait été remporté aussi toujours par Gladiator. À l'époque, ça s'appelait Clash Time. Tu comprends qu'il y a un travail qu'il a commencé à faire. Donc, il faudrait qu'il puisse le terminer. Après, il y a la préparation des jeunes joueurs via la direction technique et autres. Tu vois un peu. Donc, du coup, ça fait que l'élection qui est en train d'arriver pendant le mois de décembre, il va falloir d'abord élire ses présidents des ligues. Voilà pourquoi, depuis la semaine dernière et cette semaine, il y a des présidents des ligues qui ont été élus. Donc, on parle de la ligue de basketball de Lugoué-Maritime ou l'Assemblée générale élective qui s'est passée le samedi dernier du côté des locaux de la mairie du troisième arrondissement de la cité pétrolière a débouché à la reconduction de M. François Pitoconnier au poste de président qui a été élu sur 20 votants. Il a eu 12 voix et son adversaire, Oura, a eu 8 voix. Donc, c'est dire qu'une fois de plus, les basketteurs, les associations, les clubs du côté de la ville pétrolière ont réélu Pitoconnier François pour un troisième mandat à la tête de la ligue de basketball de Lugoué-Maritime. Vous voyez, j'avais souligné ici son plan d'action où il avait amené une certaine dynamique lors de son premier mandat. Ensuite, dans son deuxième mandat, il a réhistoré beaucoup de choses. Il a amené la business league. Ça se passe très bien et ça a eu évidemment un impact sur le... Tu veux dire que le basket est relancé à Port-Gentil ? Le basket est relancé à Port-Gentil. On a pu le voir par... Il est président de la ligue de Lugoué-Maritime de basketball. Donc, ça a été lancé un peu partout et on a pu le voir. Le camp de basketball qui s'est passé du côté du plateau du gymnase, du côté d'un coq par Djan of Africa. Les deux qui ont terminé MVP, c'était les petits de Port-Gentil. La jeune Abeke de Tandem et le jeune Darren P. Toconien de Mandy Joker. Tu comprends que s'ils ont été MVP pendant qu'il y a eu des jeunes qui ont été envoyés ici et là, du côté de l'Est hier et un peu partout, c'est qu'il y a le travail qui se fait au niveau de la formation. Est-ce que tu comprends d'où sûrement le président Toconien et son groupe qui avait pour plan d'action volume 3 ont été réélus ? Et du côté de la ligue de basketball du Wotogwe, Cabrel Mbounou s'est retrouvé seul candidat. Je l'avais dit, il y avait le président par intérim qui avait assuré l'intérim de cette ligue de basketball du Wotogwe, qui n'a pas pu se présenter parce qu'il a constaté que le jeune Cabrel avait un très bon projet. Donc, Penny Sanze, le président par intérim, qui n'a pas pu se présenter, il a décidé, Cabrel, voilà, tu as un très bon projet, tu étais un bon basketteur international. On a pu voir ce que tu as apporté sur le plan collectif et individuel. Lorsque tu évoluais du côté de Zanion Basketball, de Stade Manji ou de Manga, et là, tu décides d'être président de la ligue du Wotogwe de basketball. Et avec le projet que tu as eu établir avec ton groupe et le plan d'action que tu as mené, il est magnifique. Donc, ça ne sert à rien de s'opposer contre toi parce que derrière, on connaît la vision qui t'anime. Et Cabrel qui a été élu dans son plan d'action, c'est le game change. Et il a pu me le dire lorsque lui et moi, on a eu une communication téléphonique où il me disait, Elvis, mon projet Game Change, c'est pour, en fait, pour le basket pour tous. C'est une proposition ambitieuse mais réaliste qui vise à transformer la ligue de basketball du Wotogwe en une ligue de référence au Gabon. Donc, lui, il aimerait que la ligue de basketball du Wotogwe devienne une ligue de référence moncelette parce qu'on a deux ligues de référence dans le Gabon. On a la ligue de l'ESUR qui a sorti les basketteurs que nous connaissons. Est-ce que tu comprends ? Et on a la ligue de basketball du Wotogwe, Maritime, qui a sorti les basketteurs que nous connaissons. Donc, celui-ci qui a été élu du côté de la ligue de basketball du Wotogwe, Cabrenbounou. Il veut que cette ligue devienne une ligue de référence. Ensuite, il m'a dit, c'est des actions concrètes qu'il va engager pour la diversité et l'inspulsion du basketball du côté du Wotogwe. Et il va se donner tous les atouts pour convaincre les acteurs locaux à l'importance de la pratique du basketball. Et derrière, il a dit, une fois qu'il est élu, il a maintenant été élu. Il va proposer au président de la Fédération Gabonaise de Basketball, celui qui sera élu pendant le mois de décembre, que la Coupe du Gabon puisse jouer du côté du Wotogwe pour permettre qu'il puisse avoir plus de visibilité pour cette ligue de basketball du Wotogwe. Et après le Wotogwe et le Wotogwe, Maritime, place maintenant à l'Est-UER. L'élection de la ligue de basketball de l'Est-UER va se passer ce samedi 26 octobre 2024. Et on a eu la candidature de deux groupes. On a le groupe de Tissambo à dessous, Claude Michel, et on a le groupe d'Azizé et vous, Florine. Florine qui avait eu à faire une conférence de presse où elle a présenté son groupe et elle a présenté plusieurs irrégularités au sein de la ligue de basketball de l'Est-UER pour la saison dernière. Et ce samedi, ce vendredi, du côté d'un hôtel de la place, on a pu avoir évidemment la conférence de presse de Michel-Claude Tissambo à dessous qui nous a présenté son groupe évidemment parce que celui-ci qui est le président de Nzanyon Basketball qui a remporté la coupe de la ligue chez les garçons pour parler de la première division et la coupe du Gabon chez les dames. Donc ils vont jouer la route de bowl pour les éliminatoires de la bowl 2025. Donc celui-ci nous a présenté son groupe et il nous a fait savoir qu'il aimerait dans un premier temps gagner la ligue de basketball de l'Est-UER parce qu'il y a beaucoup à faire. C'est la ligue qui a beaucoup plus de licenciés, c'est la ligue qui a beaucoup plus de clubs, c'est la ligue qui a beaucoup plus de clubs qui ont des écoles de basketball. Parce qu'il faut le souligner, c'est bien d'avoir un club qui a la première division, la deuxième division mais ce qui est plus important c'est d'avoir une école de basketball telle que, on va dire, Relais Omnisport de Marius Asumoukoum qui a les petites catégories, on parle de basketball, tels que Dombosco, Micolongo qui a une très bonne équipe de basketball, qui a les filles, qui a les garçons, qui a aussi une école de basketball. Non, Micolongo a une école de basketball. On ne peut pas le lycée. On ne peut pas le lycée, le quartier, Dombosco, Micolongo. Les gars, ils n'emmènent pas les toilettes, c'est maintenant les équipes de basketball. Oui, non, j'allais dire qu'ils n'emmènent pas les toilettes, c'est les baskets de basketball. C'est un centre de l'église catholique qui a des animaux, qui sont les salésiens. D'accord, oui, Elvis, pour terminer. Pour terminer, on a effectivement deux des joueuses de Dombosco, Micolongo, qui vont participer à FIBA Afrique Régionale, World Cup, qui va se passer, qui a démarré à partir de ce lundi 21 jusqu'au 24 octobre 2024, du côté d'Abidjan. Donc, on a deux jeunes Gabonaises âgées de moins de 17 ans qui représentent le pays et elles font partie du club Dombosco, Micolongo, dont on parlait, Mosley. Moi, qui ai été entraîné par coach Ahmad et coach Bertin Kombila. Donc, il s'agit d'Anastasia Masanga Ngoma et la jeune Eden Awali Ngaba. Donc, on espère que ces deux jeunes Gabonaises vont nous faire honneur là-bas et pourquoi pas devenir MVP pour ce camp de basket qui se passe du côté d'Abidjan parce qu'elles sont allées représenter le pays. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine de Poulos. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.